Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai un invité surprise à vous présenter, vous allez le voir tout à l'heure. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. C'est la vidéo que j'ai déjà, je n'ai jamais, justement avec mon ami. Et ce sera une vidéo de temps, tout le monde sera là, on va discuter ensemble, on va prendre du petit thé et tout ça, vous connaissez et non. Pour ceux qui ne sont pas encore abonné à ma chaîne, qu'est-ce que vous attendez ? Abonnez-vous, allez me suivre sur mon compte Instagram et puis je vous retrouve tout de suite après le générique. Alors, mon invité arrive dans 3, 2, 1. Alors Mario, ça va ? Coucou. Je vous le présente, c'est mon ami Mario de Paris. Là, actuellement, je suis à Paris chez lui, justement. Donc, on a décidé de faire une vidéo ensemble, ça sera chill. Il est super sympa, vous allez voir. Et les questions sont déjà prêtes, on va répondre tranquille, le thé et puis... Oui, tout le monde, on va dévorer tout ça. À vous l'odeur et à vous le goût, malheureusement. Sans plus tarder, on commence avec la première question. Déjà, on a préparé les petits cartons là. On va choisir quelles couleurs pour le gel et quelles couleurs pour le gel jamais. Allez, jaune gel et violet jamais. Ok, ça marche. Voilà pour toi. Merci. Ah, du coup, je ne l'utiliserai pas le gel. Je n'entends que j'essaie quoi. Non. Moi, c'est plus que le violet, je vais utiliser. Oui, c'est ça. Je le sens. Non, 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 franchement, on dit tout là. Non, on cache tout les trucs, hein. Vous savez, on va tout dire, on va tout dire, n'est-ce pas ? Tout ne s'est dit pas. Voilà, exactement. Non, 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 on va être sans titre avec vous, on va vous dire la vérité. Mais vous savez, on n'est pas la pour vous vendre du rêve. Ah, ça va échanger trop peur. Ok, let's go. Première question. As-tu déjà menti pour te sortir d'une situation embarrassante ? Alors, moi, yes. Mais pourquoi tu vas faire des années vers les portes ? C'est la triche que j'ai déjà compris. Moi, si, si. J'ai déjà menti pour te sortir d'une situation embarrassante. Ah, il y a des situations où franchement, tu n'as pas envie de trop parler, d'esquiver la personne, d'être vite fait. Tu lui sors un mytho bien cadré, là, et puis ça passe crème. En même temps, elle est trop à dire cette question, je pense, qui répondrait que je l'ai, quoi ? Tout le monde est très jeune. Non, mais il y a des gens qui sont là, non, moi, je dis toujours la vérité, je ne pense jamais. Bravo. Oui, c'est vrai. Non, on n'est pas à 100% ça. On dit la vérité, le homme n'est pas la pour moi, on dit. Oui, grave. Voilà. Franchement, sans filtre. Oui, bah, moi, d'ailleurs, en fait, en ce moment, je suis en train de réfléchir à un mytho pour me sortir d'une situation, puis c'est très bien de quoi elle parle. En fait, ouais. En fait, j'ai une très bonne amie à moi que je dois avoir bientôt, sauf que malheureusement, j'ai un autre programme qui tombe sur le même jour, sauf que mon amie n'est pas toujours très compréhensive, donc c'est beaucoup plus simple, des fois, de lui raconter si mon son a une petit vérité arrangée que de lui dire la vraie vérité, quoi. Si elle regarde la vidéo, tu as foutu. Tu es cuit. Si tu regardes la lègle de moi le jour, pardon, ne m'en veux pas, c'est tout pour le bien de notre amitié. Deuxième question. As-tu déjà fait semblant de rire à une blague que tu n'as pas comprise? Franchement, il y a des gens, ils pensent qu'ils sont hyper drôles et tout, ils font des blagues de ouf, mais comme tu ne peux pas les mettre ma valaise et tout, qu'est-ce que tu fais? Dites la vérité, vous aussi, vous avez dit, à présent, on n'est pas seul dans la situation, c'est beau. Ah non, moi, c'est surtout au boulot, quoi, avec mes collègues, avec mon superviseur, des fois, il fait des blagues cheloues, je me dis, en soit, la blague, elle est trop élaborée, trop intelligente pour moi, pour que je comprenne, alors dans ce cas, je ne veux pas parler pour mon thème, donc je rigole quand même, tu vois. Moi, c'est pareil, toi, franchement, il va falloir prendre son live, pour le fait, je suis là, 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 c'est juste pour le qui se sent mal à l'air, donc j'ai fait une blague et puis je n'ai pas rigolé, quoi, tu vois. Ouais, surtout quand tous tes collègues rigolent, quoi, ils n'ont pas compris la blague. Ils n'ont pas compris la blague, la SLS, elles sont douées et tout. Moi, j'ai des mots clés, en général, je fais, non, sans blague. C'est grave. Sérieux? Franchement, je fais tout ça. Ah ouais, c'est vrai? Ah bon? Et puis c'est tout. As-tu déjà chanté sous la bouche? Ah, bien sûr, bien sûr, chanter sous la douche, c'est la base, en fait, c'est la base. Qui n'a jamais chanté sous la douche, hein? Le matin, tu te lèves, tu es de bonne humeur et tout, c'est là, même toutes les dernières chansons que tu n'as jamais chanté, tu as de l'inspire, c'est là-bas, on a l'inspiration. C'est vrai que c'est faux. Ah, tu te crois dans un clip, là, tu t'imagines partout. Ah, ouais, je suis là, 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 je préfère être un peu ce même à cause de ma douche. Fais cool, là, ah, shit, baby, fuck, là, ah, shit, my baby, out, my... Ah, toute l'inspiration, là, c'est quand je vois la douche que ça habillait. Sinon, avant, là, non, non. Allez, moi, mes pro-voisins, quoi. Ma voisine, une fois, elle est venue toquer à ma porte en disant, je suis désolé, monsieur, mais quand vous chantez, vous mettez la musique dans votre salle de bain, on m'entend tout. On m'entend tout, j'étais là. Ah, vous m'entendez tout, 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 tout ? Ça fait, hmm, pas tout tout, mais tout tout, quand même. Non, j'entends à ça, bébé, je pense que tout le monde fait ça. Dites encore en commentaire, est-ce que vous le faites ou pas du tout, genre, c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait, comme ça, on saura que vous êtes des extraterrestres. As-tu déjà envoyé un message embarrassant à la mauvaise personne ? Un message embarrassant à la mauvaise personne, toi, non ? Non, non. Moi, oui, mais pas, je sais pas, allez, c'est un message embarrassant. Bon, c'est peut-être pas embarrassant, mais déjà envoyé un message, un message à la mauvaise personne, oui. Moi, je l'ai déjà fait. Mais dans lequel tu disais un truc pas sympa sur la personne, ou quelque chose comme ça ? Euh, ouais, je pense que oui. En gros, c'est genre, je parlais de la personne, et sans faire exprès, j'ai envoyé à la personne. Dans ce cas-là, je fais quoi ? Ah, c'est chaud ! Mais genre, je n'ai pas parlé, je n'ai pas dit le nom de la personne, tu vois. Je n'ai pas parlé en gros, tête, tête, tête. Ah, ça va. Donc, ça fait. Ouais, là, tu fais, ouais, désolé, je me suis coupée de dessiner. Alors, c'est pour vous. Le message était destiné. Ouais, je pense que oui, mais c'est pas maintenant, en fait, c'était plus. C'était quand j'étais un peu jeune. Ouais, c'est encore bien. Maintenant, je fais plus attention, et puis je ne suis pas de personne, en fait. Donc, pas de raison de me demander. C'est vrai, franchement, elle est trop sale. Elle est toute petite fille, d'abord. Trop sale. Franchement gentille. Elle bise jamais sur les gens. Franchement, très rarement, quand. Et quand j'étais jeune, on fait les périodes avant le bac et tout ça, tu vois. Et puis, la période de les soucis, on est aujourd'hui au écran. On est mature, on fait plus six choses-là. En tout cas, moi, c'est ma repotisse. Des fois, quand j'écris, quand je t'en fais pas de parler de quelqu'un, je regarde bien, je regarde. J'ai mis le sexe des islamateurs pour être bien sûr que je rentre pas à la personne, tu vois. Parce que j'ai plein de bottes à qui c'est arrivé. Arrivée, ouais. Moi aussi, des fois, j'ai fait ça, franchement. Bah, du coup, les gâteaux, on les a pas ouverts. Non. Ça, il est dur. Celui-là, il est très bon. Celui-là ? Ouais. C'est un petit chinois. Et là, ça, c'est quoi ? Ça, c'est des donuts. Ils sont très bons. Bon, avec la marque, ils sont très bons. Ça, c'est millicard. Mais il y a des chocolats, pas de chocolat de bon matin. Je pense que je vais faire ça aussi. Bon appétit ! Du coup, la vidéo se transforme en move-bank. En move-bank, question-réponse et tout. Donc, est-ce que vous voulez un petit ASMR ? C'est quoi, c'est-ce que vous voulez un petit ASMR ? C'est quoi, c'est-ce que vous voulez un petit ASMR ? On le fait avec tout le bruit. C'est-ce que vous voulez un petit ? On commence le ASMR dans 3, 2, 1, go. C'est super bon. C'est grave bon. Franchement, c'est un mishval entre du pain brinochet et un pain au raisin. Un peu, un peu, moi, j'ai l'impression que c'est un petit chocolat. Et un pain au chocolat. Ah, à cause des chocolats, à cause des petits chocolats. Et des petits chocolats, ouais. C'est super bon. Mon petit déjeuner, mon calme. C'est moi qui l'ai pas fait. Ouais. Et c'est moi qui l'ai fait. Ah, tu as déjà pleuré devant un film. On en parlait même hier. Yeah, ouais. Moi, pleuré comme une Madeleine. C'était à une époque précise de ma vie que je vous dévoilerai bientôt dans une prochaine vidéo. Je serai peut-être prête. Ceux qui me suivent sur Instagram le savent déjà. Donc, si vous voulez savoir, allez me suivre. Parce que là-bas, je partage vraiment beaucoup de choses et tout ça. Donc, à cette époque, cette époque clé de ma vie, là, j'étais franchement plus qu'une Madeleine. Je suis là n'importe quelle fille. Dès qu'il y a une petite séquence qui est un peu tristounette, là, elle tombe. Ça sort. C'est la rivière dans le salon, quoi. Ça, c'est ceux qui ont vécu trois vies en une. Plusieurs des autres dans leur vie. Moi, je suis toujours à la première époque. Et en plus, là, maintenant, je sais... Là, tu viens de rigoler. Là, tu te vois là. T'as des bras en plus. Ouais, bon, rigole. Il faut pas me mettre mal à l'aise et tout. Il avait une blague. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est pas là, ma paix. Oui, c'est vrai. Moi, je... Quand tu vois des films et des séries, tu vois, lesquelles je suis là, je me gage et tout. Et je me mets à pleurer, en fait, comme si je vivais la chose. J'étais dans la télé avec eux. Je vivais le truc. Quoi, par exemple, c'est quoi le dernier? Le dernier, c'était quoi? Moi, je... Ah, il y a une série coréenne, not a robot. Voilà, c'était not a robot. Et dedans, en fait, genre, le gars s'était attaché au robot et tout ça. Et finalement, on devait enlever le robot. Du coup, la séparation était... T'es gênante. Chacun son truc. Elle a fait des choses. Franchement, elle a... Elle a m'écouté, j'ai dit non. Je ne peux pas se passer comme ça. Tu vois, c'est un genre de truc, tu vois. Franchement, je ne te connaissais pas ce côté-là. Non, mais c'est depuis cette période de la vie. Quand je me suis allé à des choses comme ça, je suis aussi touchée. Je vis les trucs. Je vis les trucs. En tout cas, ça donne envie de savoir ce que c'est que cette période de ta vie. Donc, si vous voulez savoir... Follow, 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 follow. Abonnez-vous. Est-ce que tu t'es déjà saoulé avec tes parents? Soulé avec mes parents, non. Déjà, on a une limite... Déjà, on a saoulé tout seul, moi. Déjà, on a saoulé tout seul, non. Donc, encore, avec les parents... Non, 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 non. Non, non, non. Déjà, ils vont te voir voir de l'amitié, ils vont dire, ouais. Tu vois autant? Ouais. Non, mais non. Donc, boire et puis jusqu'à se saouler avec eux, non. Non, parce qu'on boit avec eux, c'est genre... T'es vite fait un petit verre, un petit truc pour une occasion spéciale et tout ça. Mais se saouler, la rue, non, et quoi? Ouais, j'ai pas mal africain. Attends, ils te voient à 30 ans, tu prends un verre de vin, ils te disent, ça, tu vois? Tu vois? Euh, oui. Oui, papa, j'ai 30 ans. Je vois? Je vois, oui. Ah, c'est pas bien, faut pas trop voir. Non, non, non. Exactement. Non, en fait. Donc, des verres comme ça, là, ils disent, non, c'est saouler la gueule avec moi. Non. Tu vois, par exemple, ici en France, c'est plus dans la culture, c'est possible et tout. Les gens le fassent et tout, mais on n'a fait pas vraiment, quoi. Ouais, ouais. Moi, je connais personne qui s'est saouler la gueule. Ouais, ses parents saouler la gueule, non. Bon, peut-être qu'il y en a, hein? Dites-moi en commentaire si vous en connaissez ou si vous-même, vous avez déjà fait ça, donc, au moins, on saura que ça se fait en Afrique. Parce que là, on dit, on n'a plus, tu ne connais personne. En mode, on ne connaît plus. Ouais, ouais, ouais. Discuter avec nous, jouer au jeu avec nous, dites-nous si vous avez déjà ou jamais et tout ça. Est-ce que tu as déjà eu le cœur brisé? Moi, of course, oh la la. Le cœur brisé bien brisé, même en mis morceaux. Il m'a brisé le cœur! Mais ça, c'était avant. Ok. Tel un phénix. Qui aurait des cendres. Qui aurait des cendres. J'ai trouvé le grand savoir aujourd'hui. Il est derrière la caméra. Ceux qui me suivent sur Instagram, encore une fois, le connaissent. Bah, sur YouTube, pas encore. Alors, ceux qui ne la suivent pas sur Instagram, vous ratez tout! Vous ratez trop de choses! Vous ratez trop de choses, les gars! Vous ratez trop de choses! Vous aimez sur Instagram! Et toi, le cœur brisé? Bah, bien sûr, malheureusement. Le cœur brisé, ça m'est arrivé deux fois. Moi, ça m'est arrivé comment fois? Euh... Une et bonne fois. Elle a dit une et bonne fois. Tu appelles, c'était la fois. C'est un K.O. de G.K.O. Et il n'y en a pas eu d'autre. Exactement. C'est ça. Ah non! Deux fois! Ah bah voilà! Oui! Deux fois! Enfin, c'est pas une fois! C'est deux fois, en fait! Deux fois, deux fois! Est-ce que vous voulez des story times sur cette deux fois? Vas-y, raconte, raconte! Non! Pas tout de suite! Ils sont en train de me dire s'ils veulent! Non! Pour me montrer que vous voulez des story times, likez cette vidéo là! Likez, likez, commentez! On veut la story time, on veut la story time! Et comme ça, je vous fais la story time. Promis, promis, promis! Moi, je vois déjà ce que c'est. Je pense que c'est très intéressant. En tout cas! Je vois déjà! Euh... Moi, si je garde pour... Après, la story time... Non, je garde! Le mec, genre... Moi, qui n'ai aucune activité sur les réseaux sociaux! Non, mais... Alors moi, du coup, c'était... Euh... La première fois, c'est quand j'étais au lycée en terminale. Ouais! Et la deuxième fois, c'est quand j'étais à la fac. Euh... J'étais en quelle année? En deuxième année fac? Genre 1 mois et 1 mois après. La plus... Le plus gros, gros, gros... Le gourmet, le gourmet de ça! Le gourmet de ça! Non, là, c'était celui de la fac, là. De la deuxième année. Ah ouais! Mais après, ça s'est bien terminé. Ah ouais? Ouais, c'est marrant parce qu'en fait, c'était une fille au début, quand on s'est rencontrés, tu vois. On était plus en mode... Voilà, pas en couple. On se prend pas la tête, normal. Ouais. Et euh... Sauf que, justement, bah... Dans ce contexte-là, comme on était pensant, mais comment on osa s'attacher beaucoup et tout ça... Bah, c'était ça devenait difficile, tu vois. Parce qu'au fait, euh... Bah, personne n'osait dire à l'autre qu'il avait des sentiments. Ouais. Donc du coup, euh... Après, on s'est perdu du... En plus, on avait notre ego à l'époque et tout ça. Euh... Après, elle s'est mise avec un autre mec. Ok. Du coup, moi, ça m'a... Ça m'a saoulée. Ça a passé. Et euh... Franchement, c'était vraiment très très dur, cette semaine-là. Ah, ouh ! En plus, j'ai fini par lui dire... Shit ! J'ai fini par lui dire... Ouais, mais non, j'ai envie d'y laisser avec lui autre et tout ça. Ah ouais ! Non, le coup, elle vous met de ça ! Et puis, du coup, euh... Je suis resté, genre, un an et demi... Même pas deux ans, en fait ! Dans le regret et tout, de cette relation-là. Même, j'ai rencontré d'autres. J'ai fait tout ça, mais franchement, je faisais tout le temps des comparaisons et tout. Et puis, après, on s'est recroisé, on s'est re-rencontré. C'est même elle qui m'a vu une fois dans le métro et qui m'a écrit un message après le soir. Tiens, je t'ai vu aujourd'hui là-bas. Je t'ai vu qu'on a recontacté et tout, bah, du coup, après, on a pris notre histoire, ce qui est super bien. Du coup, les comparaisons, elles faisaient la chose à du papier, quoi. Ouais. Sinon, on n'arrive pas à tourner la page. Donc, il faut pas comparer. C'est pas bon. C'est le petit conseil du jour. Petit conseil de Queen... De Queen Anna. Exactement, c'est ça. Appelez-moi Queen Anna. Je rigole ! Pour réussir vos relations de couple, je vous dis... Déjà ! Appelez-moi Docteur. Appelez-moi Docteur. Appelez-moi Docteur. Appelez-moi Docteur. As-tu déjà volé le mot de passe de ton partenaire ? Moi, non. On est des gens qui, on fait pas ça. C'est ça, on fait pas ça. Si on veut le mot de passe, on demande clairement et puis on force son bras. La pression. La pression. La pression. La pression. Il en va de se dire. Quelqu'un nous regarde derrière la caméra. Comme ça. Là, il s'est dit, je supprime toutes les vidéos que je te joue après. Il s'est demandé mon mot de passe. En fait, ça ne m'intéresse même pas de voir parce que je le dis, moi je fais confiance. Mais la pression, est-ce qu'il faut le contrôler ? Oui, mais après moi je le connais, tu vois. Je sais que si je commence à contrôler une fois, j'ai encore envie de contrôler plusieurs fois et je vais devenir parano. Donc c'est pas bon. Et du coup, non. Est-ce que c'est pas gênant quand même, est-ce pas ? Parce qu'on a le mot de passe, ça va être conflit. Non, pas du tout. Tu vois. Non, c'est vrai. Donc voilà. Non, ça peut être sain et tout. C'est juste rien à cacher. Donc les gars, donnez vos mots de passe. Les gars, donnez vos mots de passe. Y'a rien. Ou bien. Y'a rien à cacher. Mettez sur Instagram. Partez de publier. Partez de vos mots de passe. Et vous. As-tu déjà été infidèle ? Infidèle. 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 Quelle carte ? Non. Dis la vérité. Oui. Non, je sais pas si on peut vraiment appeler ça infidèle. Ah ouais ? Non, parce que c'était sur la fin de la relation, tu vois. En fait, c'était un creux de la relation, en fait. On se séparait. Mais on savait pas qu'on allait se remettre ensemble. On pensait que c'était vraiment fini. Donc à ce moment-là, bah, on se séparait. Donc en fait, on avait encore clairement dit qu'on était pleuissants. Mais franchement, c'était quasiment évident qu'on était pleuissants. On se voyait très peu. Franchement, on se frelait tout dans la tête. On savait que c'était fini, tu vois. On s'était déjà décalé. Enfin, plusieurs fois, franchement, j'ai pas envie de continuer comme ça. Mais sans jamais vraiment accepter qu'on arrête. On glade du coup. Parce que c'était pas clair. Donc l'impression que c'était se sentait trahi. C'est vraiment que c'est faux. Donnez-nous votre avis. Mais franchement, c'était la seule fois et il y a rien eu de pas. Il y a eu que des vidéos mais sans la langue. Oui, en tout cas, ce débat-là aussi, c'est quelque chose que j'ai pas compris et tout. Sans la langue avec la maman ne comprend pas trop. Pour affecter une autre vidéo. Toi, tu fais des vidéos surtout ? Oui, c'est mon type de vidéo où vous discutez et tout et échangez avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vidéo sur les galoches. Avec ou sans langue ? Exact, exactement. Demande qu'est-ce que vous évoquez pas votre avis ? Est-ce que c'est plus grave sans ou avec ? Débat ouvert. Alors, est-ce que tu as d'autres questions ? Ou on peut... Clôturer la vidéo ? Est-ce qu'on va faire une autre vidéo comme ça ? Oui, moi, je veux bien. J'ai fait tourner celle-là et tourne-toi. Grâce qui est tournée. C'est ma première fois en plus de toute ma live. Voilà, c'est un nouveau sur YouTube. Peut-être que s'il prend vous et qu'il aime bien le concept et tout, peut-être qu'il va ouvrir sa chaîne aussi. Non, non, non. J'ai prévu que j'ai gagné des vidéos en invité. En plus, lui-là, il aime pas trop les réseaux sociaux. C'est pas la chance que vous avez de la voir ici. Vous le verrez pas tout le temps, hein ? Sans venir, mais désolé. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Nous, on a adoré la tournée. Dites-le si vous voulez revoir Mario sur ma chaîne et tout. Répondez aux questions qu'on a posées et tout. Si vous avez fait telle ou telle chose et tout ça. C'est avec plaisir que je vais vous lire. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Ciao. Ciao.